Le background de cette vidéo est vide et mon dieu cette lumière quand je vois le résultat sur YouTube perso j'suis pas très fier. Balance ton générique ! Et avant de commencer cette vidéo, toi aussi lâche un pouce en l'air si tu trouves que cette introduction était une allégorie à l'optimisme. Coucou vous, c'est Loulou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec cette fois-ci non pas une vidéo budgeot mais bel et bien une vidéo de lecture. Et pas n'importe laquelle, je te propose de découvrir le dernier roman d'Aurélie Vallogne, La cerise sur le gâteau. Et si pour cet été tu es à la recherche d'un roman feel good, pas prise de tête, qui va te faire passer un beau moment à la plage ou n'importe où, même si tu pars pas, je ne peux que te conseiller ce livre et je vais t'expliquer pourquoi. La cerise sur le gâteau, c'est l'histoire d'un couple de retraités, Bernard et Brigitte, qui ont la soixantaine passée et qui vivent plus ou moins bien leur retraite. Brigitte, elle est au top de sa vie de femme, elle a 60 ans passées, elle est bien, ça fait un an qu'elle est à la retraite, elle peut enfin profiter de sa famille, de ses amis, faire des activités qui l'épanouissent totalement, elle est bien dans sa vie. Mais alors par contre, Bernard, j'ai envie de te dire, imagine-toi avoir passé plus de 35 ans de ta vie à bâtir une carrière, à te donner corps et âme pour ton boulot, à sacrifier ta vie de famille, ta vie sociale pour vraiment être le plus performant possible et tout donner, tout donner pour ta carrière et te faire têche du jour au lendemain sans même un remerciement, un peu de départ ou un bisou ou quoi que ce soit. Voilà, une bonne vie de bolos. Et ben c'est ce qui va se passer pour Bernard au début du récit et autant te dire que pour un hyperactif comme lui, se retrouver à la retraite du jour au lendemain, c'est la pire chose ever. Alors bien sûr, il n'y a pas que Bernard et Brigitte dans l'histoire, il va également y avoir leurs enfants et leurs petits-enfants. Du côté de Brigitte uniquement par contre, on va avoir Alice, belle fille de Bernard, avec qui ils ne s'entendent pas vraiment, on va dire ils s'entendent comme chien et chat. Autant te dire que les relations sont assez tendax en mode string. Nicolas, le père de famille qui bosse comme un acharné, un peu comme son père, surtout qu'en plus le couple est parisien, ils n'ont jamais le temps de rien, ils sont toujours stressés. Bref, le cliché du couple de Parigo typique. Et puis d'un autre côté, on va également avoir les petits-enfants, Paul et Charlotte. Moi, je me suis beaucoup plus attaché à Paul qui est un petit garçon extrêmement sage pour son âge, très mature, je trouve, dans sa façon de parler, dans sa façon de réagir, d'appréhender la vie. Il a que 7 ans le bonhomme et c'est assez dingue quand même la maturité dont il fait preuve. Et Charlotte qui est espiègle et en même temps qui se prend un peu pour la bosse par rapport à son frère, elle est assez... Enfin, moi, je la trouve insupportable. Je sais pas. Tu... Vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires si vous avez lu le livre ou si vous... Une fois que vous l'aurez lu. Parce que moi, je ne peux pas la blairer. Mais ça tombe vachement bien parce que ce n'est pas vraiment elle qui va faire le sale de l'histoire. C'est surtout Paul qui, lors d'un cours de sensibilisation à l'environnement et à l'écologie, il va se dire mais euh... Waouh, c'est dingue, c'est génial et puis euh... Je n'étais pas du tout au courant concernant le 7ème continent et je savais pas du tout ce que c'était et euh... Faut absolument que je sensibilise grand-père à ça. La meilleure idée ever ! Alors évidemment, je vais pas détailler tout le roman ici. Tu l'auras deviné. Euh... Le roman va s'articuler autour de cette sensibilisation à l'écologie et au zéro déchet. Notamment pour Bernard qui, tout de suite, ça va lui changer son mindset. Il va se dire mais euh... Mais ouais, c'est important et puis je vais faire ça pour faire plaisir à mon petit-fils parce qu'il a un exposé à faire sur le sujet. Et évidemment, le changement radical de comportement de Bernard va avoir un impact sur toute sa famille. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, pour moi, c'est vraiment une histoire feel good. Ça pourrait être tout à fait un roman qui pourrait être adapté en téléfilm du lundi sur une grande chaîne nationale. Franchement. Et pourquoi je dis ça ? Bah tout simplement parce que ça parle à tous les publics. Et notamment par le fait qu'il y ait trois générations qui soient représentées dans le récit. Et puis, j'ai envie de dire, La cerise sur le gâteau, c'est aussi un livre qui se démarque par son humour. Il est ponctué de situations qui sont vraiment très drôles. Bernard a passé la majorité de sa vie à travailler comme un acharné et donc à se faire embêter que ce soit par ses collègues ou par son patron. Et comme il le dit lui-même, après être venu à la retraite, avant il avait un patron, maintenant il a des voisins. Et c'est l'occasion de découvrir les voisins de Bernard et Brigitte, les Dugrins. Et alors le couple Dugrins. T'as envie de prendre l'un et l'autre et t'as envie de les marave ! T'as envie de les marave tellement ils sont insupportables ! Alors la violence c'est pas bien, mais t'as des pulsions quand même ! Avant de te quitter, je voulais revenir sur le titre du roman, La cerise sur le gâteau. Ce que je trouve très intelligent de la part d'Aurélie Vallogne, c'est d'avoir laissé quelques pages à la fin du roman pour expliquer un petit peu comment l'histoire lui est venue, ce qu'il a inspiré pour travailler. En gros la signification en fait du titre pour elle, qu'est-ce que ça a eu comme impact pour elle. Je te laisse découvrir évidemment tout ça dans le récit, parce que si je te dévoile tout, bah ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je t'invite à courir en librairie, à te procurer La cerise sur le gâteau si tu ne l'as toujours pas fait. Si c'est le cas, que tu l'as déjà fait, que tu l'as lu, n'hésite pas à me partager tes impressions sur le roman en commentaire bien évidemment. Je vous embrasse très fort sur le bout du museau, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao !